Moi moi les babes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que la rentrée va bien se passer Pour tout le monde, que ce soit au boulot, à l'école, etc. Parce qu'aujourd'hui on est le 1er septembre et qui dit 1er septembre va dire rentrée pour beaucoup d'entre nous Enfin d'entre vous, parce que pas pour moi, mais vous avez compris Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thématique Il y a une petite citrouille là qui devrait vous faire comprendre si vous êtes un peu dans le milieu du livre Et on se retrouve pour le Pumpkin Autumn Challenge C'est un challenge qui a été créé par une booktubeuse, je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle explique le challenge en barre d'infos Et en gros c'est un challenge sur Halloween, l'automne, enfin vous avez compris, vraiment dans cet univers là Et donc dans ce challenge en fait il y a 4 menus et dans les 4 menus il y a des sous-catégories Et en fait pour chaque sous-catégorie tu sélectionnes un livre que tu vas lire pendant les 3 mois du 1er septembre au 30 novembre J'avais déjà d'autres projets, c'est à dire que pour le mois de septembre je comptais relire mes livres qui ont marqué mon adolescence Donc je vous avais parlé dans cette vidéo, donc je vous mets la vidéo dans les petits i, c'était sur quelques lectures qui avaient marqué mon adolescence Et en fait ces lectures dont je pense encore aujourd'hui, donc enfin en fait dont je me souviens encore aujourd'hui alors que c'est 10 ans plus tard ou presque Et je comptais les relire pour le mois de septembre pour inaugurer un peu la rentrée, attention Cubi, Cubi ! Je comptais relire ces livres pour inaugurer un peu la rentrée parce que moi j'ai pas vraiment de rentrée, je travaille donc voilà j'avais pas de congé ni rien Donc bref, moi l'année suit son cours simplement, moi la rentrée sera plutôt genre en janvier Et je m'étais dit que c'était une bonne idée de fêter une pseudo-rentrée en lisant ces livres qui ont fait partie de ma vie quand j'étais étudiante justement Et donc voilà, donc j'avais déjà prévu ça pour le mois de septembre et ensuite j'avais prévu de commencer mes lectures de Noël à partir du 1er novembre Parce qu'il y en a tellement qui ont l'air bien dans les sorties de cette année que je me suis dit 2 mois pour tout lire Encore je me laisse le mois de janvier où je peux encore en lire C'est assez sachant que ça va être des mois très chargés au niveau du boulot Puisqu'il y a le salon du livre de Wallonie qui s'organise le dernier week-end de novembre Et c'est moi qui l'organise donc je vais avoir beaucoup de travail Donc je sais que ce sera des mois assez chargés et que je pourrais pas lire autant que je le voudrais Donc ce Pumpkin Autumn Challenge finalement il prendra... Enfin je vais lire quelques livres par ce part là pendant les 3 mois qui sont consacrés à ce challenge Mais pas que, je vais aussi lire d'autres trucs pour d'autres challenges mais genre personnels Donc au lieu de prendre un livre pour chaque sous-catégorie et ça m'aurait fait 14 livres pour les 3 mois Franchement j'aurais pas pu lire ça, c'est 14 livres plus les livres que j'aimerais bien lire en dehors de ce challenge Donc à la place j'ai sélectionné 2 sous-catégories pour chaque menu Donc j'arrive à 8 livres Alors honnêtement je promets pas de les lire tous les 8, je vais essayer parce qu'en vrai il y a un gros Mais le reste sont des livres vraiment de taille moyenne voire petite Donc je pense que j'aurais pas de mal à les lire, il y en a vraiment un que... Je sais pas si j'aurais le courage de le commencer mais vous allez voir après Donc là je vais vous présenter 8 livres qui seront dans le Pumpkin Autumn Challenge Et je vais vous présenter un peu le challenge comme ça si vous voulez le refaire chez vous pour votre scène, votre compte Instagram Votre scène j'ai dit, pour votre chaîne, votre compte Instagram ou juste pour vous personnellement Vous avez les règles même si je vous mets en barre d'infos évidemment la vidéo mère du challenge Donc en gros il y a 4 menus Le premier menu c'est Autumn Frissonnant Et pour ça il y avait 3 sous-catégories Le premier c'est Gare Gare à la Main de Gloire Et là le thème c'était Voleur, Thriller, Horreur, Superstition, Épouvante Donc c'était les mots clés liés à cette sous-catégorie Et pour cette sous-catégorie j'ai choisi un livre Et j'ai pris Ansel et Gretel de Yvan Godbout aux éditions... Bah là c'est édition du Corbeau Ah mais j'ai pas fait attention Ah peut-être parce que c'est une version reliée et pas brochée C'est un art cover Mais enfin c'est les comptes interdits quoi Qui sont d'habitude chez Ada Édition Donc la maison d'édition québécoise Et en fait il avait été censuré et interdit à la vente A cause d'une scène dans le livre Il paraît qu'il est vraiment choquant Donc je m'étais dit que pour l'horreur épouvante Bah à mon avis on est en plein dedans Puisqu'il a quand même été censuré Donc ça veut dire que... Désolée si vous entendez les bruits Mais il y a Kubi qui chasse des mouches Donc il devient fou Je me suis dit que ça rentrait vraiment tout pile dans le thème quoi La deuxième sous-catégorie du premier menu c'est Double Double Toil and Trouble Donc les mots-clés c'est sorcière, théâtre, prophétie, tragédie Et j'ai également pris un livre pour cette sous-catégorie Et du coup j'ai pris Alors j'ai pas été chercher très loin J'ai pris le mot-clé sorcière Et du coup j'ai pris La sorcière de Kamiya Lagberg J'hésite quand même Parce que... On m'a dit que ça... Enfin il y avait genre une suite Il y avait un ordre dans lequel lire ce livre Il y en a qui passent avant Donc dites-moi en commentaire si vous savez quel livre je dois lire avant Parce qu'en fonction si vous me dites Non c'est bon tu peux le lire seul Alors je le lirai seul Mais si je dois lire d'autres avant J'aurai pas le temps Et donc je laisserai celui-là de côté dans le challenge Parce que du coup c'est pas possible de lire les autres avant Et si c'est le cas du coup je réfléchirai à mettre un autre à la place Donc soit dans cette catégorie Soit dans la troisième sous-catégorie Qui est le folklore de Chip and Dan Et ça c'est créatures surnaturelles et fantastiques Obscures et fantaisies Donc ça j'ai d'office dans la bibliothèque pour mettre cette sous-catégorie Donc si je dois remplacer ce livre Je prendrai dans l'autre catégorie Ensuite on arrive au deuxième menu Et c'est automne douceur de vivre Donc là c'est des trucs un peu plus chill on va dire Alors le premier c'est It's just a bunch of hocus pocus Donc là les mots clés c'est Halloween Samain Samain Je sais pas comment ça se dit Et automne Moi j'ai pris un chair de poule Donc j'ai pris la malédiction de la momie C'est typique un truc Halloween quoi Souvent c'est des... Dans les livres chair de poule ça se passe le 31 octobre C'est souvent... Parce que voilà pour les enfants et tout Et je me suis dit que c'était l'occasion du coup de le lire en septembre Parce que comme ça Ça rentre dans les lectures de mon enfance-adolescence Dans lequel je voulais lire Dans le challenge que je voulais me lancer pour septembre Parce que je l'ai lu Mais je l'avais pas Je l'ai acheté de nouveau Parce qu'en fait je l'ai emprunté à la bibliothèque de mon école Mais du coup je l'ai lu il y a très longtemps Je dois avoir genre 11 ans peut-être Et donc voilà Il rentre tout pile dans les deux challenges Donc top La deuxième sous-catégorie de ce menu C'est... Alors il est très long C'est Eiji Tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon A la Guchoki Panja Alors c'est une référence sur un livre Mais aucune idée de ce que c'est Et donc là les mots-clés C'est parcours initiatique Jeunesse Famille Je vous avoue que là Je n'ai pas pris cette sous-catégorie là En fait dans ce menu Il y a quatre sous-catégories Et vu que j'en ai pris que deux Du coup il y en a deux qui passent à la trappe Et celle-là est passée à la trappe Mais comme ça Vous pouvez le rajouter dans votre challenge Si vous voulez Ensuite le troisième Alors celui-là je l'ai gardé Parce que vraiment La référence de la sous-catégorie J'étais obligée de garder celui-là C'est Il suffit de se souvenir De rallumer la lumière Donc si vous n'avez pas la ref C'est dans Harry Potter C'est une phrase de Dumbledore Et là on est sur Feel good Bien-être Santé mentale Alors moi J'ai pour un truc feel good Et j'avoue Pour pouvoir lire Un truc de Noël Dans ce challenge J'ai mis Noël au bord de l'eau De Jenny Colgan J'adore les livres de Jenny Colgan Ils me mettent tout le temps Trop trop de bonne humeur Ils sont tout le temps trop mignons Et en plus comme ça Je pourrais lire en novembre Quand je commencerai à lire Mes livres de Noël Et donc je vous dis que ça Tout se mettait bien ensemble Et franchement J'ai trop hâte de lire Déjà il est trop beau Et il est trop hâte de lire Les livres de Noël Purée quand je vois les sorties J'en peux plus J'adore Noël Pour ceux qui me connaissent Noël c'est vraiment J'en suis folle J'aime trop L'ambiance Les musiques Dans les magasins Les décorations J'adore J'ai trois darts à maison Enfin mon premier Noël Donc l'année prochaine Noël ça va être génial Parce que ce sera chez moi Du coup la quatrième sous-catégorie Je ne l'ai pas Inclu dans mon challenge à moi Et c'est J'ai un dragon Et je n'hésiterai pas A faire feu Et les mots clés C'est humour Illustré Anthropomorphisme Et animaux Alors on passe au Troisième menu Et c'est Automne chanteur Alors là on a La lunette de pierre C'est extra Quand on veut voir Ceux qui ne se voient pas Donc la première sous-catégorie C'est ça Et les mots clés C'est Petit peuple Féerie Nature Nature Writing J'ai pas sélectionné celui-là J'ai sélectionné les deux autres Il y a trois sous-catégories Dans ce menu La deuxième C'est Non d'une d'une C'est Ecologie Anticipation Science-fiction Post-acole Apocalyptique Je vais y arriver Et j'ai pris 1984 De George Orwell Ça fait tellement longtemps Que je dois lire Vraiment Et je me suis dit Anticipation Je pense qu'on est en plein dedans Parce que beaucoup de gens Qui l'ont lu Pendant le confinement Et étaient là Waouh En fait Genre c'est ce qu'on est en train de vivre Enfin bref C'est Je sais pas Je sais pas si je suis à côté de la plaque Mais en tout cas J'avais l'impression Que ça collait assez bien Et ça me permet De enfin lire ce classique Et que je suis sûre Que je vais aimer Parce que vraiment Enfin Ça il me tente de fou Mais je sais pas pourquoi J'arrive jamais à me dire Ça y est je le lis Et donc là Je vais m'obliger A le lire Comme ça c'est fait Et j'espère que je l'aimerais bien Parce que je crois Que j'ai beaucoup d'attente Envers ce livre Et la troisième sous-catégorie Et dernière de ce menu C'est Princesse-princesse C'est inclusivité LGBTQ+, Et féminisme Et j'ai pris le roman Missouri 1627 Qui parle de féminisme Avec la cause de l'avortement Chez les mineurs Et je me suis dit Bah je l'ai pas encore lu Je devais lire au mars Au féminin Je vous mets la vidéo ici Mais j'ai pas eu le temps De le mettre Enfin je voulais l'ajouter En fait à mon challenge Mars au féminin Mais j'ai déjà pas réussi A tout lire Donc je pouvais pas l'ajouter En plus Et donc je me suis dit Bah là à tout prix Il y a une catégorie Qui correspond Donc en trois mois Je pense que normalement Il y a moyen que je lise Les huit livres Et donc que je lise Enfin celui-là J'ai trop trop hâte Et en plus j'ai vu Qu'en fait il avait été Adapté en film Donc je regarderai le film Après Et je ferai Bah bien sûr Une vidéo Livre versus adaptation Le tout dernier menu C'est le menu Automne des mystères Et là on a Quatre sous-catégories Donc comme d'habitude J'en ai choisi Deux parmi les quatre Le premier c'est Le destin perdu Et les mots clés C'est temps Horloge Énigme Puzzle Historique Steampunk Alors celui-là Je l'ai pas Je l'ai pas choisi Parce que honnêtement Je savais pas trop Ce que j'aurais pu mettre Parce que j'ai voulu faire A base de ma pile à lire déjà Parce que j'ai plus de 60 livres A lire dans la bibliothèque Donc ça ne sert à rien Que j'achète d'autres livres Cette challenge là C'est pour m'aider Justement à vider ma bibliothèque Et ma pile à lire Donc je voulais pas En acheter de nouveau Et franchement Dans ce que j'avais J'ai pas trop trouvé Ce qui pouvait correspondre La deuxième sous-catégorie C'est Les ruines de l'Atlantide Alors le thème J'avais trop envie D'acheter un nouveau livre Sur l'Atlantide justement Mais je me suis dit Non Marine N'achète pas de nouveau livre Pour ce challenge Donc je l'ai pas choisi Mais les mots clés C'est contes morales Philosophie Récits métaphoriques Mythes et légendes La troisième sous-catégorie Et donc celle que Et donc c'est une des deux Que j'ai choisie C'est En avant Yvette Tempête Et c'est aventure Archéologie Artefact Voyage Et là du coup Je sais pas trop Si je suis dans le thème Mais j'ai pris Une île de Lynn Madson C'est avec des adolescents Qui sont bloqués Sur une île déserte Etc Donc moi je me suis dit Voyage quand même On est dedans Et puis je sais pas En avant Yvette Tempête C'est plus le titre Qui m'a vraiment poussé A prendre ce livre Que les mots clés vraiment Mais bon voilà Je sais pas si je suis vraiment Dans le thème Mais moi ça m'a fait penser Directement à ça Donc voilà Et la toute dernière sous-catégorie C'est cabinet de curiosité Et donc là on est dans Art, science, musée, singularité, étrangeté Et là c'était évident Que je devais mettre Frankenstein De Marie Chalet Que je n'ai toujours pas lu Enfin cabinet des curiosités Je veux dire c'est tout pile Là je pense qu'on est dans le thème A 300% Donc voilà Et en plus il est pas très grand Après c'est écrit petit Mais c'est quand même un classique De la science-fiction Donc j'ai vraiment très très hâte de lire Je l'ai pas lu l'année passée A Halloween Et c'est vraiment un livre Que j'ai envie de lire à Halloween J'ai pas envie de le lire Dans d'autres moments de l'année Donc je me dis que c'était vraiment L'occasion de le lire Et donc ça je lirai d'office En octobre Le plus proche possible d'Halloween Évidemment C'est tout pour ce Pumpkin Autumn Challenge J'espère que Cette sélection de livres Vous inspire un peu Peut-être pour votre Pumpkin Autumn Challenge A vous Dites-moi si Vous pensez Que certains livres Ne correspondent pas à la catégorie Que c'est peut-être moi Qui ai mal compris la catégorie Ou quoi Et surtout dites-moi Pour le livre La sorcière De Camilla Lackberg Parce que j'aimerais Ne pas me faire spoiler S'il y a d'autres livres A lire avant et tout Si cette vidéo vous a plu Ben n'hésitez pas A liker la vidéo Si mon contenu vous plaît A vous abonner Tu fais du contenu littéraire Une à deux fois semaine En espérant toujours Que ça vous plaît beaucoup Laissez-moi en commentaire Un peu vos avis Sur les livres que je choisis Sur le challenge Si vous comptez le faire ou pas D'ailleurs si vous comptez le faire Et que vous avez fait Une vidéo YouTube Avec votre sélection de livres Vous pouvez me le mettre en commentaire Parce que j'irai voir J'arrête pas de regarder Des vidéos sur ce challenge J'espère que Cette vidéo vous a plu Moi je vous dis A la semaine prochaine Merci Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz